Salut tout le monde ! Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui j'avais envie de revenir sur YouTube pour vous présenter un gameplay découvert de City Skylines 2, un jeu qui est sorti le 24 octobre, que j'ai eu l'occasion de tester en live. J'aimais beaucoup le premier opus, alors est-ce que ce deuxième va me convaincre ? C'est ce que j'avais envie de découvrir par ce gameplay. Vous avez peut-être entendu des rumeurs comme quoi le jeu serait mal optimisé. Ce que je vous propose de faire, c'est de regarder dans l'onglet à propos de ma chaîne YouTube. J'ai mis ma configuration PC. Sachez qu'avec cette configuration-là, je tourne à peu près à 40 images secondes dans la petite ville que j'ai dans ce gameplay. Il y a aussi quelques lags et des friezes même, mais c'est plus dû à l'enregistrement je pense qu'au jeu en lui-même. Je voulais aussi m'excuser, parce que comme je n'ai pas fait de live ni de vidéo depuis longtemps, le micro sature beaucoup dans cet enregistrement, et du coup c'est quelque chose que j'ai réglé depuis, mais voilà, la qualité audio n'est pas terrible dans la vidéo. Voilà, sur ce, bah, enjoy ! Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais démarrer une nouvelle partie, on va voir comment ça se passe avec le stream, et puis si les performances suivent, et ben, je ne pense pas, enfin, je ne sais pas encore si ça va démarrer un let's play, ou si c'est juste un test, parce que notamment aussi, il faut savoir un truc, c'est que j'ai acheté, j'ai acheté le jeu en précommande, le souci c'est que je ne l'ai pas acheté sur Steam, et du coup, je n'ai pas le bonus de précommande, donc il me manque la map Tempere, qui est, Tempere, c'est la ville de Finlande, d'où viennent les développeurs, de City Skylands, donc c'est assez stylé. Du coup, j'ai entendu dire qu'une des maps sympa pour commencer, assez facile, c'est Lakeland, ça tombe bien, parce que je l'aime aussi bien artistiquement, avec comme ça, beaucoup d'eau, beaucoup de lac, on peut faire des trucs sympas, et puis surtout, que je n'ai pas envie de faire d'une grosse mégapole, j'ai plus envie de faire plusieurs villes, ou plusieurs villages interconnectés. Dans City Skylands 2, alors, je dois vous dire honnêtement, que ça fait longtemps, que je n'ai pas joué à City Skylands, donc j'ai un petit doute, sur comment fonctionnait le 1, mais dans City Skylands 2, du coup, on a différents thèmes, qu'on peut changer après, européens ou américains, pour le moment. Le climat, l'hémisphère, l'attitude, ça je crois qu'on avait, le pourcentage de zones constructibles, donc 49%, c'est assez haut, comparé aux autres maps, là on a 39%, bon 16%, parce que c'est un archipel, mais voilà. Les zones extérieures, on a tout, on a les routes, le train, les avions, l'électricité, donc ça c'est sympa. L'électricité, ça sert notamment, si on veut vendre de l'électricité, aussi si on est en surplus, comme ça on gagne de l'argent, si on a une connexion extérieure, pour l'électricité. Ressources naturelles, du coup, on a aussi pas mal de ressources naturelles, c'est assez sympa, sachant que la seule ressource naturelle, qui est renouvelable, qu'on peut replanter, c'est des arbres, pour le reste, et bien une fois que c'est pompé, c'est pompé. Après, on en a quand même plein, à sélectionner une carte, et c'est parti, nom de la ville, alors, j'ai envie de faire une ville, à thème francophone, quand même, mais j'avoue que j'ai pas trop le nom de la ville, du coup, je vais pas me saouler, je vais mettre l'useau ville. Voilà, thème européen, circulation à droite, catastrophe naturelle, ce qui était en DLC, dans City Skylines 1, qu'on a maintenant de base dans le jeu, donc ça c'est très cool, après vu le prix du jeu, vu comment il est fini, non mais bon, ça va s'arranger je pense, dans les mois à venir, mais voilà, je vais être un peu cher, mais on a du contenu, qui était en DLC dans le 1, qu'on a maintenant par défaut, donc ça c'est bien. Tout déverrouillé, argent imité, non, parce que j'ai envie de jouer une vraie partie, pas en mode bac à sable, et je vais commencer le tutoriel, ouais, parce que c'est une découverte, j'ai vu un petit peu le jeu, mais je me suis pas trop spoil non plus, donc j'ai pas fait grand chose. Combien, alors le jeu sur Steam, il y a une cinquantaine d'euros, de francs à peu près, francs-suisses ou euros, c'est à peu près la même chose, donc voilà, 100 euros francs-suisses, donc voilà, c'est, ça fait mal, ça fait mal, mais bon. Alors maintenant, c'est là où on prie pour mon PC, sachant que j'ai déjà eu un Blue Screen of Death, bienvenue dans City Skylines 2, c'est ici que vous pouvez construire la ville de vos rêves, relevez les défis de la gestion des services municipaux, et de la circulation, et suivez la vie de vos citoyens. Sachant qu'effectivement, City Skylines 2, d'après ce que j'ai compris, en regardant les quelques vidéos de trailers et tout, il y a beaucoup plus d'aspects de simulation, où vraiment les citoyens ont leur propre personnalité, ont leur propre métier, leur déplacement et tout, et puis leurs propres besoins, la ville a beaucoup plus d'aspects politiques aussi, que dans City Skylines 1. Moi j'avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc voilà, j'ai pas été hyper hypé par ça, mais on peut aller loin, apparemment on peut aller loin. Les tutoriels sont là pour vous guider dans les premiers pas, vers la construction d'une ville, au fur et à mesure de votre progression, d'autres astuces et conseils sont disponibles en cas de besoin. Animal Crossing pour adultes. Ah j'avoue, après Animal Crossing c'est aussi pour adultes, on peut y jouer à n'importe quel âge. Allez, je fais les tutoriels, mais en vrai... Alors oui, faites un pliné avec Q et E, T, G, je ne pars pas à vous le chat. Vous verrez également des conseils, tout au long du parcours, ils donnent des informations utiles, vous pouvez avancer votre rythme et revenir sur une tâche accomplie, voilà, ok, démarrez votre première tâche. Route, les bases, on a déjà quelques routes qui sont posées, tiens c'est sympa ça. Un petit quartier là, alors route, les bases, bah on y va. Une ville existe autour de routes, lorsque vous construisez une route, une grille de cellules apparaît sur le terrain adjacent, la zone constructive, ok ça c'est comme City Skylines 1, par contre, différence par rapport à City Skylines 1, la plupart des routes sont également dotées d'un réseau de services publics intégrés, câbles électriques, tuyaux pour l'eau et égouts, de sorte que tous les bâtiments relient à une route, dotés d'un réseau de transports publics, disposent automatiquement d'une connexion au service public, et ça c'est cool, parce qu'on n'avait pas ça dans City Skylines 1, et c'est quelque chose qui manquait. Donc, enfin, ça rendait le jeu inutilement chiant, parce qu'il fallait poser des câbles de tuyaux, enfin des tuyaux, des câbles électriques partout, du coup là c'est cool que les routes les transportent automatiquement, voilà. Sachant que, une nouveauté par rapport à City Skylines 1 justement, lorsque vous sélectionnez le tronçon d'une route existante sur la carte, le nouveau type de route est construit à la place de l'ancien. Et ça, pour le coup, on n'avait pas ça sur City Skylines 1, et je trouve que c'est bien. Vous allez voir, la construction de route est... Hum, pico bello. Mode parallèle, ah oui, ça je ne sais pas si on l'avait sur le 1, bonne question. Ce mode permet d'aligner parfaitement deux des routes sélectionnées, l'une à côté de l'autre. Ça, je vais voir comment ça marche, mais ça m'a l'air intéressant. Accrocher, ces options permettent d'affiner, ouais, donc ça on avait déjà, après je ne sais pas si ça a changé, s'il y a plus d'options. Ok. Donc là, au niveau des connexions, bon bah c'est assez simple, voilà, on a de la tuile, bah on a à la limite cette connexion là, mais pour le moment, on n'a que cette zone à entretier, ça va s'étendre, enfin on pourra acheter des zones autour plus tard, je suppose comme dans City Skylines 1. Mais voilà, alors, bon, ici, on voit que, on a de la forêt, on est sur une île, bah je vais construire là où on n'a pas trop de forêt. Qu'est-ce que je fais ? Bah tiens, je peux ici mettre, construire une route à partir de là. Voilà, waouh, ok, première action dans le jeu, super. Bon, pour le moment, c'est les bases, vraiment je vous avoue que, je ne sais pas si j'ai besoin du tutoriel, oui, le bulldozer, bouton gauche, oui, ok, sinon on appuie sur B, zonage résidentiel, donc le zonage détermine de quel type de bâtiment sont construits dans la zone, de sélectionner, donc, bah là, on commence avec du résidentiel, on a du commercial, voilà, on a le thème qu'on peut changer in-game, ça on ne pouvait pas dans City Scalines 1, donc ça veut dire qu'on peut faire une ville, techniquement, je pense, avec des bâtiments européens, et en même temps, un village dans la même carte, avec des bâtiments américains, ou vice versa, donc pour faire des centres-villes historiques, par exemple, dans un thème américain, des centres-villes historiques qui sont souvent assez européanisées, ça c'est cool, ça pense à préserver la forêt, ah bah oui, toujours, mais surtout faire un développement arrière, on n'est pas des sauvages ici, on ne rase pas tout pour faire des villes, et puis, puis voilà, zonage résidentiel, donc on va zoner, hop, voilà, mettre quelques commerces aussi, je pense, à certains endroits, mais voilà, suppression de zone, bouton droit, et hop, on dézone, c'est pratique, parfait. Rezonnage, vous pouvez appliquer un nouveau zonage, en plus de l'ancien, et ça c'est cool, parce que, sauf erreur, dans City Scalines 1, on devait dézoner, puis rezoner, on ne pouvait pas zoner par-dessus une zone qui avait déjà été zonée, ce qui est con, parce qu'au final, genre, voilà, là je clique, je veux du commercial, admettons, je clique sur mon résidentiel, ça change au commercial, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne, c'est juste intuitif, et c'est parfait. Voilà, c'est plein de choses comme ça, en vrai, le jeu n'est pas une révolution par rapport au 1, même s'il y a quand même des éléments de gameplay, quand même de simulation aussi, qui sont beaucoup plus avancées, d'après ce que j'ai compris, puis le jeu est beaucoup plus lourd aussi, 10 fois plus lourd, mais bref, c'est plein de corrections comme ça, qui sont juste hyper, hyper intéressantes. Bâtiments condamnés, les bâtiments qui existent déjà dans l'espace, que modifiés ou dont on supprimait les zonages, sont condamnés. Ouais, ça, voilà, comme le 1. Bon, en vrai, je pensais que ces tutoriels iraient un peu plus en profondeur, là, je n'apprends pas grand chose, je dois dire. En fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de connaître les nouveautés par rapport au 1, justement, qu'est-ce qui a changé, en fait, et je n'ai pas tous les raccourcis, je pense, voilà, je n'ai pas toutes les pratiques. Voilà, zonage commercial, toujours, la haute densité, on la débloquera plus tard. Mais voilà, zonage commercial, hop. Sachant qu'il y a un cycle jour-nuit aussi, dans ce jeu, je crois que je l'ai désactivé, parce que on ne voit vraiment rien, la nuit, et pour construire, ce n'est pas terrible. Pour observer la ville, les lumières et tout, c'est très stylé, mais pour construire, ce n'est pas du tout pratique. Pour le coup, le 1, je trouve qu'il avait une teinte bleutée, un petit peu plus claire la nuit, qui aidait un peu plus là. C'est vraiment réaliste, du coup, mais c'est noir. Et ce qu'on voit d'ailleurs, dans City Skylines 2, de manière générale, d'après les tests que j'ai fait, et d'après les trailers aussi, c'est que les bâtiments sont beaucoup plus réalistes. Il y a moins d'aspect cartoonesque que le 1. Il y a toujours l'aspect cartoonesque, notamment dans les véhicules, dans les déplacements des véhicules. Bon, là, on n'a pas trop de voitures, donc on ne voit pas. Je vais mettre en pause, en vrai, parce que là, déjà, ça râle, parce qu'il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas d'égout. Voilà, bon, c'est l'enfer. Mais de quoi se plaignent ces ouvriers ? Mais oui, de quoi ils se plaignent ? Bon, on va leur construire, on va leur mettre de l'eau, mais d'abord, ils veulent qu'on fasse du zonage industriel, avant de mettre l'eau et l'électricité. C'est quoi ça ? Bon, je vais suivre ce que le tutoriel me dit. Alors, déjà, il y a juste un truc que j'ai vu. J'ai quand même vu un guide pour bien débuter dans City Skylines. J'ai regardé, je pense, c'est 5 ou 10 premières minutes. Mais ils disent un truc très logique, c'est que la position, la pollution, et ce soir, je confonds des mots, la pollution se déplace à la fois dans le sol et dans l'eau, et aussi par l'air. Donc, il y a 3 facteurs de pollution qui font que là, si on regarde, on a en bleu, là, les aquifères. Donc, les nappes phréatiques, si on veut. Moi, moi qui ai fait des études de géologie, ça me parle, les aquifères. il faudrait mieux pas mettre de zone industrielle sur les aquifères, en tout cas pas si on veut capter de l'eau après de ces aquifères-là. Donc, il faut aussi penser au fait que le vent s'ouvre dans une certaine direction. Par exemple, si on mettait notre zone industrielle ici, et qu'après, quand on construit la ville plus loin par là-bas, le vent, il va emporter la pollution, les fumées et tout ça avec lui sur la potentielle ville qu'on veut construire là-bas. D'ailleurs, je suppose qu'il y a aussi des moyens pour dépolluer le sol ou dépolluer l'eau. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'il y a des stations d'épuration, ce genre de choses, ça oui. Du coup, ma zone industrielle, je vais la mettre là-bas, vu que le vent s'ouvre par là-bas, je vais la mettre là-bas. Ah, ou alors je peux la mettre dans le coin là. Ah, attendez. Ah ouais, mais non, mais il y a un aquifère là, donc c'est pas terrible. Puis il y a une forêt aussi, donc on va la mettre, voilà. Oui, il veut absolument que je construise une zone industrielle. Ce qui est bien aussi dans City Sky Lens 2, c'est qu'on peut construire des routes à partir juste d'une voie ou du centre de la route. Bon, là, ça n'a pas changé grand-chose, mais pour des bretelles d'autoroute, c'est utile. Et par exemple, ça, on peut le faire alors qu'avant, on ne pouvait pas le faire. Des routes comme ça. Ah oui ! Il y a la radio aussi. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a des voix dans la radio parfois. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est un peu embêtant. Bref, ce n'est pas grave. Du coup, je vais construire une route comme ça. On ne va pas s'embêter. Est-ce que 90 degrés ? Voilà, ça se snap. Parfait. Et pour le coup, la zone industrielle, on va la faire assez assez carrée, j'ai envie de dire. Je ne vais vraiment pas trop m'embêter. Je vais faire un truc comme ça. Voilà. C'est une zone industrielle. Ce n'est pas grave si on a... D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un outil pour faire des grilles aussi. Comme ça. Je n'y avais pas pensé. Ça, ce n'était pas dans City Sky Lens 1 par exemple. Faire des grilles comme ça. Et je crois qu'on peut aussi changer la taille, mais je ne sais pas comment on fait ça. Peut-être que ça nous dira changer l'espacement entre les rues. Peut-être que ça nous dira dans le tutoriel. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est stylé, mais je ne pense pas que je vais beaucoup l'utiliser parce que je n'aime pas trop les villes à l'américaine. Surtout que j'ai choisi un thème Europe. Donc voilà. Bon. Voilà. Je vais juste jaune, jauner. Ouais, jauner, techniquement, ça marche, vu que c'est jaune. Je jaune, je jaune, la jaune industrielle. Demande de zonage. Ah oui, ça aussi, on avait dans City Call of Duty 1, ça c'est utile. Donc on voit qu'en gros, il y a une forte demande pour la zone industrielle, un petit peu pour les commerces et pas de demande pour les logements. Donc en gros, il y a des gens qui habitent qui aimeraient bien travailler. C'est ce que ça nous dit, basiquement. Donc très bien, très bien. Voilà. Maintenant, je pense qu'il va nous demander de l'électricité. Ouais, voilà. Et là, il y a plusieurs sources d'électricité. La première qu'on a disponible dans le jeu, c'est bien sûr la centrale à charbon. Voilà, voilà. La pollution. Petite centrale à charbon. Donc pareil, pas mettre au-dessus des aquifères de préférence. Pire, je la mets pas trop vers l'eau. Je la mets là. Faut voir aussi. Ouais, il faut une connexion routière. Ici, je suppose des connexions vers l'électricité aussi. Ça, on verra. Mais voilà, je mets la connexion routière là. Ah mince, on a des éoliennes. Oups, j'ai oublié. Ah, j'ai cru qu'on avait que la centrale à charbon disponible de base parce que dans City Skylands 1, il me semble que... J'ai un doute, mais il me semble qu'il n'y avait que la centrale à charbon disponible de base et source extérieure importée. Mais ça, du coup, il faut payer. Donc en vrai, je vais pas mettre... Tant pis, j'ai perdu de l'argent, c'est pas grave. Je vais mettre des éoliennes. Surtout qu'on a un petit peu de vent. Ah, en vrai, c'est pas terrible, les éoliennes. Ah non, c'est pas du tout terrible. Ça peut produire 5 mégawatts, une éolienne. Mais là, on voit qu'on a 0,94, 1 mégawatt. Ah ouais, non. Bah, je vais racheter la centrale à charbon. Oups, j'aurais dû vérifier avant. Mais ouais, tant pis. On récupère pas d'argent en démolissant, je crois pas. Bon, c'est pas grave. C'est ça. Ça va rajouter un peu de difficulté. Choisir une source. Donc là, il faut que je connecte du coup. Alors, on a la haute temps. mais j'ai pas la connecter parce que oui, nouveauté, City Skylines 2, on a haute tension et basse tension. Et il faut des transformateurs. Il y a, je crois, il y a transformateurs quelque part, quelque part où on n'a pas encore accès d'ailleurs, c'est bizarre ça. Mais, bah du coup, si on apportait l'électricité pour qu'elle soit utilisable par nos bâtiments, il faut la transformer en basse tension. Mais du coup, là, la centrale à charbon a directement des sorties basse tension. on le voit, on le voit ici. Je vais enlever le bulldozer, là. On le voit ici. Ah ! Attendez, je vais pas construire. Voilà. Ici, on voit les connexions qui se font avec la rue qui est du coup la rue à des câbles basse tension en dessous. Donc, c'est parfait. Les investissements dans le fossile, ouais, bon, bah, l'éolien, ça marche pas trop. Il faudrait que j'étende ma ville, ma zone de ville. Bon, placer une centrale électrique. Oui, voilà. Il fallait que je construise une centrale à charbon. De toute façon, j'avais pas le choix. Affichage des informations. Ouais, j'ai déjà vu. Enfin, en vrai, il faut que je regarde. Fuit l'électricité, des informations détaillées sur les performances du réseau et les conditions qui l'affectent et l'emplacement de vos centrales. Débit d'électricité. Oh, le débit est animé. Oh, ça, c'est nouveau, ça aussi. Intéressant. Pour montrer la quantité d'électricité qui circule et sa direction. C'est sa direction. Bon, les faibles quantités d'électricité sont représentées par des barres courtes. Lorsque le débit d'électricité augmente, les barres s'allongent. Hum, hum. Ah, là, il n'y a pas de débit. Là, c'est... Mais je ne peux pas trop activer parce qu'il n'y a toujours pas d'eau. Donc, les gens, ils vont suffoquer s'il n'y a pas d'eau. Enfin, ils ne vont suffoquer. Non, ils vont mourir. Voilà, tout simplement. Non, ils vont quitter la ville, surtout. Il n'y a même pas de cimetière. Comment vous voulez qu'ils meurent ? Capacité de câble, il y a... Ah, ça, je ne sais pas. Wouah, mais c'est incroyable. Ah, voilà, c'est pour ça, c'est pour ces infos-là que je fais le tutoriel. Il y a une limite à la quantité d'électricité que les câbles et les lignes électriques peuvent transférer. Lorsqu'une quantité d'électricité supérieure à la capacité des câbles et des lignes essayent de circuler, le réseau électrique en pâtit et les bâtiments ne sont pas suffisamment alimentés en électricité. Wouah. Ok. Vous pouvez passer la souris sur les lignes électriques et le câble. trop. Oh, mais c'est magnifique, mais c'est incroyable. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si l'interface est assez grande pour vous. Le texte est un peu petit peut-être, mais c'est intéressant. Goulot d'étranglement. Lorsqu'un câble ou une île électrique a dépassé sa capacité maximale, un goulot d'étranglement se forme. Un goul... Les goulets. Ah, goulets ou goulots, ils utilisent les deux, d'accord. Les goulets d'étranglement commenceront à bloquer le débit d'électricité et empêcheront les bâtiments situés en aval de recevoir de l'électricité. Vous allez contourner le goulet en redirigeant le débit d'électricité. D'accord. Ok, je vois. Eh, mais ça, ça, voilà, ça commence à devenir complexe, là. Le débit permet d'orienter et de dévier... Enfin, le débit d'électricité et les stations de transformance permettent d'orienter et de dé... Le débit d'électricité permet d'orienter et de dévier le débit. Oh, laissez-moi deviner. Est-ce une traduction foireuse ? Bon, ouais, ça va, jusque-là, il est bien traduit, le jeu. Ok, stations de transformation peuvent être placées dans les zones qui ont besoin d'électricité reliées à la centrale par des lignes électriques. Ok. Bon, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris l'essentiel. Bon, waouh, on a beaucoup plus d'informations que dans le 1, ça, c'est cool. Donc, on a ce qu'on avait avant, donc disponibilité d'électricité, commerce d'électricité, charge de batterie parce qu'on peut stocker de l'électricité dans des batteries, ça, c'est cool. Notamment le solaire, par exemple, pour en bénéficier la nuit, du coup, on le stocke dans des batteries. Légende de carte, centrale électrique, transformateur, batterie, consommation. Ok. Câble électrique, basse tension, couleur de réseau. Ok. Ah, bouchon, ça indique s'il y a des bouchons. Lignes et hautes tensions, pareil, s'il y a des bouchons, vitesse et direction du vent. Ah, on peut activer ou non. Ok. Gisement d'eau et débit des eaux de surface. Ah, je ne sais pas où on voit le débit des eaux de surface, mais là, je n'en vois pas. En tout cas, ce serait en mauve, un peu en lila, couleur lila. Ok. Bon, bah, stylé. Maintenant, il faut que je fasse de l'eau. Chaque ville a besoin d'un bon réseau d'eau. Oui. Station de pompage des eaux souterraines, voilà. Sinon, il y a ce qu'on avait dans le 1, donc la station de pompage des eaux de surface. Les eaux souterraines, je ne suis pas sûr qu'on avait. En tout cas, pas en early game comme ça. Donc ça, c'est cool. Et du coup, bah, pourquoi pas capter les aquifères, même si c'est plus cher. Ça produit combien ? 75 000 m3 par mois ou bien 100 000. C'est plus cher et ça produit moins et ça ne demande plus d'entretien. Mais, c'est des eaux souterraines. Sachant que si on capte les eaux de surface, si on met des éléments qui polluent l'eau en amont de là où on la capte, bah, du coup, ça va la polluer et les gens, ils vont devenir malades et puis, c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut. Surtout qu'il y a aussi un système d'hôpital. Donc, donc voilà, bon, bref. Bah, écoutez, j'ai bien envie de mettre la station de pompage. Est-ce que je la mets là ou est-ce que je la mets loin de la ville ici ? Mais la ville va se développer là. Donc, en vrai, je vais mettre ici, en bordure de forêt. Il faut la route en bas, d'accord. Voilà, j'ai coupé deux arbres. Oh, le fouille coupe deux arbres. Voilà. Et du coup, il faut que je la relie à la route et au réseau électrique, au réseau d'eau, je veux dire. donc, d'abord, je vais, oui, je vais placer une route. On va faire ça comme ça. Non, je suis en mode gris, c'est pour ça. Ah oui. Oh, je suis rouillé. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à City Skylines. Ça doit faire 3-4 ans, je pense. Voilà. Et je vais directement mettre ici une route qui va passer comme ça en lisière de forêt qui va contourner un peu le village actuel et je vais la relier ici. Bon, je pense que je vais laisser cette forêt intacte pour le moment en tout cas. On verra après. Ok, mais tout ça, c'est très stylé. Maintenant, du coup, c'est relié à l'eau, voilà, parce qu'on a des rues qui viennent, donc c'est relié à l'eau, c'est parfait. Voilà, la station de pompage, elle est construite. Raccordement des stations de pompage aux eaux souterraines, bah voilà, du coup, j'ai relié à une route. Voilà, parfait. Les égouts. Bah ouais, du coup, évacuation des eaux usées. Ah, on est obligé de construire une évacuation des eaux usées. Ah, on peut pas... D'accord, bon bah, pour le coup, là, ça va polluer. Donc, il faut voir le courant. Le courant, il va dans ce sens-là. Bah, je pense que je vais la construire. Ah non, maintenant, ah, oh, donc il va dans ce sens-là, le courant. Eh ? Attendez. Ah non, mais en fait, c'est un lac. Du coup, il n'y a pas trop de courant, quoi. Bah, on verra. De toute façon, la pollution, on la voit visuellement. Je vais la mettre dans ma zone industrielle. Et puis, on verra. Oh, magnifique, ça. Village minuscule. Faux efforts. Portes. Attendez, je crois qu'il y a la voie, là, qui fait trop de bruit. Ouais, il y a plein de lacs, c'est cool ça. Village minuscule, félicitations, vos efforts portent leurs fruits et votre ville a fait ses premiers pas vers le succès. Et j'ai 600 000 dollars de récompense, mais on est riche. Enfin, ah, c'est comme le 1, c'est la monnaie de C. C'est les C. Panneau de progression, bah nickel. Ah, on a une limite de prêt, on peut contracter un prêt, c'est vrai. On peut acheter des nouveaux carottes cartes pour étendre notre ville. Ok, cool. Budget municipal. Ah, on a le panneau des budgets, ça y est, on va pouvoir augmenter nos taxes. Parfait. Statistique sur la ville, ou au champ, maison européenne, mitoyenne de densité moyenne. Ah, et maison nord-américaine, pareil. Ah, on a des routes divisées à 4 voies, routes asymétriques à 5 voies, 4 voies ascension, ok, tout ça. Pont à tablier suspendu, services médicaux. Et ça aussi, je crois que dans City Skylines 2, on a maintenant une nouveauté qui sont les arbres de développement. Donc on va pouvoir choisir si on veut d'abord s'orienter vers, je sais pas, des infirmeries, ou bien si on veut des médecins spécialisés plutôt, ou des trucs comme ça. Enfin, j'en sais rien, je bullshit peut-être, mais des trucs comme ça qui peuvent être sympas. On a une clinique, un cimetière, ok, gestion des déchets, pareil, nouvel art de développement, bah c'est parfait. Bon, maintenant il demande qu'on construise notre évacuation. Du coup, bah là, il faut une canalisation des goûts qu'on va relier au réseau. Donc, comment ça se place, cette histoire ? Ok, ah, ça se snap, c'est bien. On a besoin d'être moins précis que dans City Skylines 1, c'est cool. Ah non, en fait, je dis n'importe quoi, il faut être précis. Ok, bah c'est là du coup. Et puis, je vais bulldozer tout ça là. Comment on fait pour bulldozer une... Attendez. Ah, allô ? Ah ! Bien joué, vous avez accompli vos tâches et possédez maintenant les connaissances sur la base de la construction d'une ville au fur et à mesure du tutoriel astuce. Ok, bah je continue cette ville. Bah en vrai, le tutoriel, pour le coup, m'a pas tellement aidé. oui, j'ai pas un bâtiment des services municipaux, on a pas accès routier. Ah ! Du coup, c'est celui-là, je suppose ? Attendez. Je sais pas s'il faut une route pour celui-là. Voyons voir. Mais c'est bizarre du coup. Oula ! Oula ! Ouais, Bon, comment on fait... Non ! Non, je veux détruire l'autre truc à côté, là. Mais, ok, bah, du coup, tant pis. Bon, voilà. Maintenant, normalement, nos habitants devraient avoir assez d'eau. Parfait, oui. Ah oui, il y a le petit Sherper qui donne des infos, là, c'est genre... Bah, du coup, plus Twitter, c'est X. Version virtuelle pour la ville. Oh, trop triste. Les gens n'ont pas de likes. Je suis le seul à pouvoir mettre des likes. C'est triste. Je like. Je like le service de l'eau et le service de l'électricité. Les citoyens, les services municipaux et les entreprises font part de leur situation et de leurs opinions. Les chirps sont souvent liés aux problèmes et aux réussites de la ville et reflètent les sentiments de vos citoyens. Oui, parce qu'il y a aussi une gestion du bonheur dans ce jeu, bien sûr. En sélectionnant le nom et l'auteur du chivre, vous pouvez... Oula ! Oula, mais c'est... C'est la surveillance ici. Ah ouais. Incroyable. Imaginez si directement en cliquant sur le profil d'un utilisateur sur Twitter, on pouvait voir son adresse. Ça fait peur. Ok. Oh là 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 là. Je crois qu'on peut aussi suivre des gens. On a ici un... Non, ici. Citoyens suivis. Liste des citoyens que vous avez choisi de suivre. Oh non. Attendez. Je vais accélérer un peu le temps pour voir s'il n'y a pas des citoyens qui veulent venir là. Ah, d'ailleurs, tant que tout n'est pas zoné aussi, bon ça se construit bien mais d'ailleurs ça se construit plus lentement qu'avec City Skylines 1 je crois. Bon du coup, avant que tout ce soit construit, je vais directement mettre des maisons à plus haute densité. Voilà. Sorry les gens, je décide vraiment de déloger des gens pour mettre des maisons à haute densité. En vrai, je vais tout mettre à haute densité puisque ce sera un peu le cœur de notre ville finalement. Amélioration des bâtiments de services. Ah, intéressant. Permettre d'augmenter la capacité ou d'offrir des services plus rapides et plus propres. Ok, bah j'ai pas encore construit de bâtiments de services, ça tombe bien. Alors, création d'une amélioration en fonction de l'amélioration, il est ajouté à un bâtiment existant en tant qu'extinction ou placé sur le côté en tant que bâtiment séparé, sous-bâtiment séparé. Pour les sous-bâtiments, vous pouvez choisir vous-même le remplacement. Oh, ça c'est bien, c'est comme les gares modables sur Transport Fever 2 du coup, c'est genre, c'est un peu modulaire. Sympa. Oublie pas de donner des crédits sociaux à ceux dont tu aimes le travail. Aïe, aïe, aïe. La plupart des améliorations ne peuvent être appliquées qu'une seule fois à un bâtiment donné, mais certaines peuvent être rajoutées plusieurs fois. Le marché du logement craint ou puis-je me plaindre ? J'aimerais bien vivre dans cette ville mais il n'y a pas de maison disponible. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, ces citoyens qui râlent parce qu'ils ne trouvent pas de logement ou quoi. Non mais franchement, ils ne sont jamais contents. C'est incroyable. Bon, du coup, je vais construire quelques... Amir, système de purification chimique. Oh, donc attendez. ou bien réservoir de décantation supplémentaire. Oh. Mais attendez, parce que ça, du coup, c'est pour... Amélioration. Ouais. Ah oui, par contre, il faut le mettre. Ah ouais, puis là, ça va se chevaucher. Bon, du coup, je vais réduire la pollution. Voilà, on est une ville, on est une ville propre ici. Et puis ça, je suppose que ça augmente le débit d'eau et réduit la quantité d'eau usée rejetée. C'est intéressant. Mais du coup, ça ne peut se placer que là. Ça ne se passe pas au captage. Non, ça ne se passe pas au captage. Ouais. Ah si, je peux le mettre là. Bon, ce n'est pas très beau, mais on ferait un peu de terraforming. L'avantage, contrairement à Transport Fever 2, qui est aussi un jeu de gestion moins... Enfin, plus orienté transport et moins city builder, mais c'est que là, le terraforming est gratuit. Voilà, terraformation. Voilà, 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 ça, c'est classique. Donc, je vais diminuer... Non, la force, ça, c'est bon. Je vais diminuer la taille et on va essayer de... Ouais, c'est pas terrible. C'est pas très... Ouais, pas facile d'adoucir le terrain, là, pour le coup. Je ne sais pas si c'est la route qui cause problème, mais on verra. Oh, les nuages. Ça, c'est beau. ça lag. Oh, ces nuages, ils font lag de fou. Oh, la vache. Je suis à 8 FPS. Ok, bon, on a trouvé une source déjà du problème d'optimisation, c'est très bien. Quand on s'éloigne, heureusement, ça va mieux, mais... Wouah ! Voilà. Bon, on va pas trop passer de temps dans la zone industrielle. Après, je crois que... Je peux, dans les paramètres graphiques, voyons voir. Qualité des nuages, c'est peut-être ça. Qualité des volumétriques. Bah, je vais désactiver, du coup. Et... Est-ce que c'est ça, les volumétriques ? Ah ouais, c'est ça. Voilà. Et là, du coup, ça fait pas de volumétrique. Bon, je lag toujours un peu, mais c'est déjà moins pire. Ouais, c'est moins joli, mais ça va. C'est pas si mal. Services médicaux, de bons services médicaux permettent de prévenir des maladies et du décès prématuré en soignant les malades et les blessés. Effectivement, ça peut être utile. Donc, on va construire une petite clinique médicale qui, ma foi, sera... sera par là. Voilà. En plus, comme ça, on détruit pas de maison. Et puis, évidemment, chaque citoyen finira par mourir. Ah, dis donc, il est... vachement gai, ce jeu. C'est... C'est... Ouais. C'est cool. Les services de soins mortuaires existent pour prendre soin des personnes décédées. Les cimetières sont de grands parcs où sont enterrés les citoyens décédés. Ah ouais, putain, je savais pas ça. C'est fou. Combien récupère les défunts et transporte le cimetière pour l'enterrement. Ok. Alors, ouais, c'est grand, cimetière. C'est comme dans City Skylands 1. Bah... Je vais mettre là, tiens. Ah mince, j'ai zoné tout ça en zone industrielle. Oups. Va falloir dézoner un peu, là, pour le coup. Carrot de cartes. Oui, l'achat de carreaux de cartes permet d'étendre la zone sur laquelle vous pouvez construire. Je me fais envahir d'informations, là, ça fait peur. Pour acheter des nouveaux carottes de cartes, vous avez besoin d'argent et de permis d'extension. Permis d'extension, vous sont octroyés dès que vous atteignez une nouvelle étape. Ok. Et du coup, là, j'ai trois permis d'extension d'après ce que je vois. Liaison extérieure, routière et ferroviaire, ça, c'est cool. On va pouvoir faire des trains et je crois que les trains, c'est mieux que dans City Skylands 1 parce que dans City Skylands 1, c'est un peu de la merde quand même. On ne va pas se mentir. Une fois, construisez les routes et des voies jusqu'au bord et un point de liaison. Ah, ça, c'est cool. On peut créer des liaisons vers l'extérieur. Ça, je crois que c'est une nouveauté du deuxième opus, du coup. Avant, on était forcé à utiliser les liaisons qui existaient déjà. Ça, c'est sympa. Liaison fluviale, ça, ça va nous être utile sur cette carte. Vous n'avez pas besoin de posséder tous les carreaux jusqu'au bord s'il y a une voie maritime préconstruite qui est un point de liaison extérieure de type navire. Waouh. Du coup, est-ce qu'on a des liaisons maritimes ? Ça n'a pas trop l'air. Comment on les voit, les liaisons maritimes ? Je vous avoue que... Je ne sais pas. Parce qu'on a techniquement de l'eau qui est navigable à mon avis, mais je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas acheter. Par contre, ici, oh là là, on a beaucoup de demandes. J'ai mis la vitesse de simulation maximale pour ça. Oh, on voit la météo aussi, condition météo et température actuelle. Cool, cool. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Moi, ça m'a distrait tout ça. Déjà, il faut que je rezone ça parce que ça fait un peu grand. on ne peut pas sélectionner une zone. Ah, voilà, hop. Oui, ok. Alors, du coup, je vais mettre ça jusque là, on va dire, la zone résidentielle. Après, on peut mettre quelques commerces ici, bordure de zone industrielle et voilà. ok, nickel. Maintenant, le cimetière, du coup, je voulais le mettre ici ou là-bas. Ah, là-bas vers la forêt. Ouais, là-bas, ça peut être cool. Après, je ne sais pas si ça ira au niveau de la zone parce que les corbillards, ils vont dans une certaine zone, ils ne parcourent pas toute la ville. Je vais faire comme ça et ici, je vais mettre un cimetière, du coup, en bordure de forêt, c'est sympa. Par contre, ah oui, on est obligé de le mettre dans ce sens-là. Ah ouais, la connexion routière se fait là, c'est dommage ça. Mais bon. Par contre, il est joli. J'aime bien leur modèle de cimetière, là. On a un parking. Ah oui, ça aussi, City Skylines 2, on a une gestion des parkings. On pourra construire après, pas tout de suite à mon avis, mais plus tard, si on a besoin de zones de parking pour notre population. Parce que sinon, si les gens, ils n'ont pas de parking et qu'il n'y a aucun moyen de transport public, ils ne viendront juste pas dans la ville, d'après ce que j'ai compris. là, le cimetière a un parking intégré, donc ça, c'est cool. Très joli modèle. J'aime beaucoup le modèle du cimetière. Je dois vous avouer que c'est moins cartoonesque que dans City Skylines 1. C'est vraiment plus réaliste. On a un parc et tout. Bon, après, c'est un cimetière, je veux dire, là, on a 500 habitants. Ce n'est pas un cimetière d'un village de 500 habitants, mais voilà, c'est ça le problème de City Skylines, c'est que ça oriente vraiment, tous les bâtiments sont faits pour qu'on construise une ville et pas juste des petits villages. Amélioration. Un tombereau commémoratif pour une personne importante. Lieu de recueillement accroît le bien-être. Oh, je peux mettre un petit temple. Non, mais on n'a pas besoin de ça. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Plus tard. Déjà, il faut construire une décharge. Donner envie d'être enterré, j'avoue. Halloween, là, ça ne fait pas peur d'aller là-dedans. Je crois que ça va. Un bon système de gestion des déchets permet aux citoyens d'être en meilleure santé et plus heureux. Décharge. Décharge et l'installation de base pour la gestion des déchets. Les déchets collectés sont stockés dans la zone de décharge appelée également l'eau. Placer le bâtiment principal, on aura suffisamment d'espace pour le terrain à partir de l'arrière du bâtiment. Ah oui, parce qu'on pourra étendre. Ça, c'est cool aussi. On pourra étendre notre décharge. Ça aussi, on n'avait pas dans CityCat ISO 1. Je crois qu'il fallait juste construire une nouvelle décharge quand la décharge qu'on avait construite de base était pleine. Là, on peut l'étendre. Placer le bâtiment et définissez la zone du lot. Lorsque le lot est plein, vous devez lancer le processus de vidange à partir du panneau d'information du bâtiment de vidange. Ah ! Petit village ! Parfait, j'ai gagné 700 000 balles. Bon, c'est parfait. Bah, la décharge, ouais, le problème, c'est que le rayon est relativement petit. Je vais être obligé de la mettre là. Je vais construire la route d'abord. Ah oui, je voulais tester aussi. Comment ça marche ? L'outil parallèle. Mode parallèle. Augmenter la compensation. Ok, ça c'est cool. Mais du coup, ouais. Ah si, comme ça. Ah ! C'est trop bien ! Oula, gros lag. C'est trop bien. Ok, je vois. Et est-ce que ça prend en charge les courbes ? Genre par exemple, si je sélectionne cette route-là. Ah non, voilà, là, ça fait de la merde. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. C'est fait pour les Américains, ce jeu. Voilà, tout, ma foi. Rue des forêts. On voit le volume de trafic pour chaque rue, ça c'est cool aussi. Le flux de circulation, l'état, la longueur, 913 mètres, c'est précis. J'aime bien, j'aime bien les statistiques précises. Bon, on avait dit la décharge. Du coup, une grande zone derrière, je pense que je vais faire comme ça. Je vais construire là. Ah mince, oui, pardon, il fallait sélectionner la zone. Oups ! Parce que là, du coup, on n'a pas trop de capacité. C'est bien. L'affichage suit, puis ça se snap. Oh, c'est trop bien. Voilà, ça, on a une grosse décharge. C'est bien, nickel. Et on peut mettre des améliorations, points de collecte de déchets dangereux, dépôt de camions poubelle, et unité de recyclage des déchets. Ah, ça, c'est cool, ça. Je vais mettre une unité de recyclage. Voilà. Moins de pollution, j'imagine. on a nos petites maisons résidentielles. ça fait très, très anglais. Ah non, quoi que pas si anglais que ça. Je ne sais pas trop ce que ça a. Quel vibe ça donne ? Ah oui, la clinique là. Voilà, voilà. Alors, je sais que ça fait une fin un peu abrupte, mais je vais vous laisser là, parce que le gameplay initial que j'enregistrais était beaucoup trop long. Du coup, là, j'ai déjà fait un peu de montage, et puis je préfère le coup pour en deux vidéos, pour que ce soit un peu plus digeste. Dans la deuxième vidéo, on va plus se concentrer sur les arbres de compétences, ce qu'on peut débloquer. Également, vraiment commencer à construire la ville, à l'étoffer en tout cas. Et puis, je vous donnerai aussi ma conclusion après deux ou trois heures de jeu sur ce que je pense du jeu en première vue en tout cas. Voilà, allez, sur ce, ciao tout le monde, et à bientôt !